La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch Comme chaque semaine, Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, est avec nous sur Radio Chablet pour nous offrir son expertise en matière d'immobilier. Le thème du jour nous concerne tous, puisque nous allons parler des impacts du nouveau coronavirus sur le marché immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, bonjour à tous. De nombreuses mesures ont été prises pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus, le Covid-19, tant par la Confédération que par les cantons. Elles ont des impacts significatifs sur l'économie à très large échelle. Quelles sont les répercussions sur le marché immobilier ? Alors, en préambule, je tiens à rappeler que tout peut aller extrêmement vite. Il y a quelques semaines, si on nous avait dit que quasiment tout serait à l'arrêt en Suisse, et à plus large échelle dans le monde entier d'ailleurs, peu de gens l'auraient cru. Il suffit de regarder quotidiennement les nouvelles pour se rendre compte de la vitesse à laquelle cette épidémie se répand actuellement. Donc aujourd'hui, on est le 31 mars 2020, peut-être que d'ici mi-avril, la situation sera bien différente. Deuxièmement, je précise qu'une grande partie de ces projections sont basées sur la dernière étude réalisée par la société Vust & Partner. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une entité indépendante active depuis 1985, et ils sont experts dans l'analyse statistique immobilière à très large échelle. Enfin bref, si on fait le point actuellement, la crise sanitaire engendrée par le nouveau coronavirus entraînera très probablement une récession au niveau mondial, ainsi qu'en Suisse, et tous les segments du marché de l'immobilier seront touchés, mais à différentes échelles. Le marché de l'immobilier regroupe beaucoup de secteurs, effectivement. Commençons peut-être par le marché des logements locatifs. Quels seront les impacts à court terme ? Alors, la demande concernant les logements locatifs pourrait sensiblement diminuer dans le courant de cette année, mais pas forcément de manière drastique. Ce qu'il faut savoir sur ce marché, c'est que le nombre de logements vacants avait sensiblement augmenté dans beaucoup de régions, et ça même avant cette fameuse crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Parmi les nombreuses conséquences à cette pandémie, on peut notamment s'attendre à quelques suppressions d'emplois, ainsi qu'un taux d'immigration réduit, ce qui favoriserait légèrement une hausse du taux de vacances des appartements, qui serait aussi compensée par la baisse du nombre d'autorisations de permis de construire, qu'on a pu constater en 2019. Donc des baisses de loyers pourraient donc être constatées à court terme, mais de manière très modérée. En revanche, les logements à loyer élevé, ainsi que les appartements avec des services, devraient subir temporairement la plus forte pression. Qu'en est-il du marché de la vente immobilière ? À court terme, la demande d'acquisition immobilière a chuté de manière drastique, et ça, on a pu le vérifier nous-mêmes à l'agence, où le nombre de demandes de dossiers a diminué nettement. Par ailleurs, la majorité de mes confrères sont au chômage technique, du moins ceux qui travaillent uniquement dans la vente, parce qu'il est recommandé d'éviter tout contact justement avec la clientèle. En dehors de ça, il faut s'attendre à ce que certains acquéreurs potentiels subissent des nouvelles restrictions pour l'acquisition, en raison de la situation conjoncturelle. En fait, il est possible que des catégories à revenu élevé, qui représentent quand même une partie importante des acquéreurs immobiliers, enregistrent une baisse de leur salaire et une réduction de leurs fonds propres. Si ça s'avérait, une telle évolution atténuerait la demande de logements en propriété, et ça affecterait à la baisse certains prix, mais de nouveau de manière temporaire là aussi. Encore un autre point qui ressort de ces statistiques, l'expérience montre que le prix des appartements en PPE baisse plus fortement que ceux des maisons individuelles en cas de recul conjoncturel. On pourrait donc également observer cela lors de cette pandémie. Cela dit, d'après les informations actuelles, aucun effondrement des prix n'est toutefois à craindre. Pascal Rable, qu'en est-il maintenant du marché des crédits hypothécaires ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des défauts de paiement de la part de certains propriétaires ? Non, ça ne devrait pas être le cas. Pour commencer, il faut se rappeler que la majorité des propriétaires bloquent leurs taux sur des échéances assez longues, entre 5 à 10 ans. Par ailleurs, les conditions d'accès à un crédit hypothécaire sont assez restrictives, notamment du fait de la tenue des charges théoriques, qui est toujours basée sur les taux d'intérêt théoriques à 5%, alors qu'en réalité, on tourne plus aux alentours de 1%. Donc concrètement, même si le ménage subit une baisse de ses revenus, par exemple si le propriétaire est au chômage technique, il devrait en principe toujours lui rester suffisamment pour payer les échéances de la banque. En fait, il faudrait s'attendre à des défauts de paiement que si la crise perdurerait pendant plusieurs années. Mais pour le moment, ce n'est dans aucune des suppositions. Concernant l'offre hypothécaire actuelle, pour ceux qui voudraient quand même acheter de l'immobilier dans les semaines ou mois à venir, est-ce que les conditions hypothécaires ont changé ? Pour le moment, la crise du nouveau coronavirus n'a pas changé de manière drastique les taux hypothécaires, en tout cas pour ce qui concerne les longues échéances. Une légère augmentation a été constatée pour les taux d'intérêt à court et moyen terme. Cela dit, d'une manière générale, c'est très peu probable que les taux remontent encore, parce qu'en cas de crise, c'est souvent un abaissement des taux d'intérêt qui est privilégié pour renoncer l'économie avec des prêts d'argent massifs. Et ça se répercute donc sur les taux hypothécaires qui devraient rester bas. En revanche, c'est le processus de validation du crédit qui a un peu changé du côté des établissements de financement. En fait, ceux-ci pratiquent quasiment tous le télétravail et ça pourrait faire de ralentir finalement tout le processus. Il faudra donc vous montrer un peu plus patient qu'en temps normal. Il y a encore une question qui revient maintenant depuis quelques jours, Pascal Rable, ça concerne les loyers. Certaines personnes auraient de la peine à les payer. Que dit la loi ? Avant toute chose, je tiens à rappeler que derrière un loyer, avant que le propriétaire récupère l'argent, vous avez d'innombrables bénéficiaires. Ça va du concierge aux différents maîtres d'œuvre, tous les frais d'entretien, les frais de chauffage, d'électricité, d'eau, les taxes et impôts divers, sans oublier encore les intérêts hypothécaires. Il faut bien comprendre que si le loyer n'est pas payé, le problème se reportera donc à une plus large échelle. Sans compter aussi encore que vous avez certains propriétaires privés qui ont investi tout leur capital dans un bien de rendement et qu'il s'agit parfois de leur principale source de revenus. Donc il faut avoir une vision globale et pas seulement locale, car cette crise finalement, elle touche tout le monde. Donc voilà, parenthèse fermée, ce que je peux vous dire vis-à-vis de la loi, c'est que le Conseil fédéral a étendu vendredi dernier de 30 à 90 jours le délai de paiement en cas de retardus au nouveau coronavirus. Et il a également allongé certains délais de congés. Enfin, pour tous les entrepreneurs ou les patrons qui payent des locaux commerciaux dans le vide, parce qu'ils ne peuvent plus travailler suite aux décisions sanitaires qui ont été prises, là c'est une autre histoire. Et des discussions sont en cours, parce qu'évidemment, chacun défend son point de vue. Je pense qu'on en saura plus là-dessus dans les jours ou dans les semaines à venir. Merci beaucoup Pascal Rable, c'est la fin de la chronique. Déjà, nous n'avons pas pu aborder tous les sujets. Nous continuerons donc la semaine prochaine sur la même thématique. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA. BlueImmobilier.ch, belle journée et à mardi prochain. Merci, bonne journée à tous. Prenez soin de vous et surtout des autres, en particulier des personnes vulnérables. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch Sous-titrage Société Radio-Canada